Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, je suis ravie, ravie, ravie de vous retrouver une fois de plus sur ma chaîne pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui il s'agira de 5 nouveautés qui se trouvent actuellement sur ma coiffeuse. Alors effectivement il y a par contre un article qui est déjà sorti il y a pas mal de temps, mais moi je viens de l'acquérir. Donc c'est une nouveauté pour moi et je voulais vous en parler. Alors j'espère que chez vous le beau temps arrive, que le printemps pointe le bout de son nez. Chez nous en Bretagne ça commence, ça commence, ça commence à arriver. J'espère que d'ici quelques semaines je vais pouvoir vous réaliser mes vidéos à l'extérieur sur la table de mon jardin. C'est tout de même plus agréable je pense d'être dans son jardin pour faire des vidéos. Donc voilà, faisons les doigts pour que le printemps soit vraiment au rendez-vous d'ici peu. Alors avant de commencer cette vidéo je voudrais remercier toutes mes abonnées, que ce soit les anciennes qui me suivent depuis le début ou les toutes nouvelles qui me suivent depuis peu. Merci à vous pour tous vos commentaires, je les lis tous, j'essaie de répondre à tout le monde. J'espère n'oublier personne, c'est vrai que je me fais toujours 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 un plaisir et toujours un honneur aussi de répondre à tous vos commentaires. Donc voilà, pour celles qui le souhaitent et bien n'hésitez pas non plus à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Je poste de temps en temps des photos, soit des notes du jour ou ce que je reçois comme produit. Donc voilà et puis très très bientôt j'organiserai je pense, peut-être pour les 1000 abonnés car là c'est quand même à 4. Je pense que j'organiserai un joli concours pour vous toutes. Donc et bien nous allons commencer sans plus tarder parce que là je parle, je parle, je parle mais la vidéo ne commence pas. Donc on est parti. On est parti et je vais peut-être commencer par une petite poudre de chez Laura Mercier. Il s'agit de la poudre au contour de l'œil. Vous savez qu'en entillage, il est vrai, il est recommandé de ne pas poudrer le contour de l'œil car sinon et bien toutes vos petites ridules, vos petites marques au niveau du contour de l'œil vont être accentuées par la poudre que vous allez appliquer. Moi j'ai découvert très très récemment la poudre de chez Laura Mercier qui est vraiment, mais quand je dis fine, je dirais même ultra fine. Elle ne vient absolument pas marquer vos ridules. Elle vient simplement apporter de la lumière sous votre contour d'œil et je vous assure qu'elle est assez bluffante en soi. Alors, elle est toute blanche, toute toute blanche, elle est très très fine. Écoutez, je vous ferai les photos de toute façon comme je le fais systématiquement en fin de vidéo. C'est une poudre très fine, elle est translucide et elle vient vraiment vraiment apporter de la lumière sous votre œil. Ce sont des zones un petit peu sombres parfois, surtout quand on a des cernes et je vous assure que là, ça vient réveiller, réveiller votre regard. Donc là, c'est vraiment une poudre assez bluffante pour moi. Je la valide à 200% je dirais. Donc voilà, ça c'est mon premier coup de cœur. Ce n'est pas une nouveauté, Laura Mercier. Cette poudre-là existe déjà depuis un moment. Mais voilà, moi c'est la première fois que je teste cette poudre, même si j'en avais beaucoup entendu parler auparavant. Et je la valide et je ne peux que vous la recommander vraiment. Elle est très bien. Si vous voulez vraiment poudrer votre contour d'œil et avoir un certain confort en plus, eh bien cette poudre, Laura Mercier, je pense, ne vous apportera que du bonheur. Donc maintenant, eh bien écoutez, on va passer à l'article suivant. Et l'article suivant, eh bien il s'agit d'un crayon pour les yeux de chez Marc Jacobs. Alors cette année, ils ont sorti des crayons pour les yeux, pour faire votre contour d'œil, je dis n'importe quoi, pour faire votre ras de signe inférieur et supérieur. Ils les ont sortis en mat, car l'année dernière, ils ont sorti des crayons comme ceci pour faire le ras de signe. Mais les crayons étaient irisés. Et moi je n'aime pas du tout, mais alors pas du tout, les crayons irisés, surtout quand on a la paupière qui vieillit. Je trouve que ça vient marquer même votre ras de signe. Je trouve que ce n'est pas élégant du tout. Cette année, quand j'ai vu qu'ils avaient sorti justement toute une gamme de mat, eh bien je me suis empressée d'en acheter un. Alors moi j'ai la couleur Overnight. C'est un très très joli bleu marine. C'est vrai qu'ils viennent s'appliquer avec une facilité relativement déconcertante. Ça ne bave pas, ça tient toute la journée. Le bleu est magnifique. Bon, bien évidemment, vous n'avez pas que du bleu. Vous avez du vert. Vous avez un bleu plus clair que celui-ci également. Vous avez toutes sortes de couleurs. Et franchement, si vous cherchez vraiment un très très bon crayon pour faire votre ras de signe, eh bien je vous conseille fortement d'aller jeter un oeil sur le site Sephora ou autre pour les crayons de chez Marc Jacob. Ils sont vraiment excellents, excellents. Je crois qu'ils valent 19,50 euros le crayon. Et si vous pouvez avoir justement ces crayons avec 20 ou 25%, eh bien c'est toujours ça en moins, je dirais, sur la facture finale. Je suis littéralement tombée sous le charme de ces crayons. Alors je ne sais pas si je vais acheter d'autres couleurs. Car j'aime beaucoup le bleu, moi, sur mes yeux. J'aime beaucoup également le vert. Mais je ne suis pas sûre qu'ils fassent du vert dans la collection. Par contre, ils font du brun, du noir. Il me semble même qu'ils font du rose également. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Mais là encore, je vous le dis, c'est un excellent, excellent article. Alors maintenant, je vais vous parler d'un très, très gros coup de cœur au niveau d'une palette. C'est une palette qui est très sobre, qui est très chic, qui est très élégante. C'est la palette de chez Laura Mercier qui est toute noire. Elle est noire, elle est mat et elle est très chic, comme je vous l'ai dit. Les fards à l'intérieur sont absolument sublimes. Il y en a six au total. Alors vous avez trois fards mat ici. Et vous avez trois fards métalliques à ce niveau-ci. Tous les fards sont absolument sublimes. J'ai réalisé beaucoup de make-up avec. Alors les fards sont très intenses. Ils sont très, très pigmentés. Moi, je ne réalise que des smoky avec cette palette. Vraiment, elle est de toute, toute beauté. Les fards sont un petit peu argileux, je dirais, au niveau de la texture. C'est vraiment une palette à part, je dirais. Ici, vous avez également, alors, ils appellent cela, je crois, un highlighter mat. Que vous pouvez venir appliquer sur un fard irisé. Ça va faire en sorte que le fard, le fard, le fard, le fard va tenir encore plus longtemps. Moi, c'est vrai que je l'ai utilisé sur les fards métalliques. Mais par contre, sur les fards mat, je vous le déconseille. Car cela va venir blanchir un petit peu les fards, ce qui est un petit peu dommage. Donc voilà, c'est une très, très jolie palette. Si vous désirez que je vous fasse un smoky avec cette palette, n'hésitez pas à me le dire. Car ce sera pour moi un véritable plaisir. Bien évidemment, vous avez une petite glace à l'intérieur de la palette. Moi, je ne m'en sers pas car il me faut des miroirs grossissants. Car vous savez que je suis hyper métrope et acigmata. Donc les glaces à l'intérieur des palettes ne me servent à rien. Et vous avez également un petit plastique à l'intérieur avec tous les noms des fards. Vraiment, c'est une très, très jolie palette. Si vous ne la connaissez pas, eh bien je vous invite peut-être à aller la voir sur, je crois que vous l'avez sur le site de Laura Mercier. Il me semble avoir vu. Elle est magnifique, magnifique, magnifique. En tous les cas, c'est un très joli coup de cœur pour moi cette palette. C'est une merveille. C'est un bonheur de se maquiller avec. Et en plus, vous pouvez vous maquiller aux doigts. Il n'y a pas de soucis. Les fards viennent s'estomper comme il le faut. Si vous préférez utiliser les pinceaux, il n'y a pas de problème. Moi, personnellement, je viens appliquer tous les fards avec mon doigt. Je n'ai pas besoin de pinceau. Et c'est très, très rare. Quand il s'agit de palettes, en général, j'ai besoin de pinceau. Mais en l'occurrence, pour celle-ci, je n'utilise que le bout de mes doigts. Voilà. Alors, maintenant, j'ai très envie de vous parler d'un rouge à lèvres de chez Dior. Il est sorti il y a pas mal de temps. Et pour moi, c'est une nouveauté. C'est le rouge à lèvres 065. C'est le Golden de chez Dior. Il se présente dans un magnifique packaging comme celui-ci. Je ne les connaissais pas du tout. Je les avais déjà vus. Mais je ne les connaissais pas. Je ne les avais jamais testés. Je l'ai pris en teinte Golden. Et je peux vous assurer qu'il est magnifique. Alors, c'est un or. On va appeler ça un or, un doré. Moi, je viens l'appliquer parfois tout seul sur mes lèvres. Il est absolument magnifique, 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 magnifique. Et je pense que l'été, quand vous avez pris quelques couleurs, il va venir apporter de la lumière à vos lèvres sans que vous soyez vraiment maquillé sur l'ensemble de votre visage. Ce que je fais également, parfois je viens l'appliquer sur mes lèvres et je rajoute par-dessus un rouge à lèvres, rose tendre, un rouge à lèvres. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a toujours cette pointe de doré qui va venir, qui remonte un petit peu, vous voyez, à la surface. C'est vraiment très, 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 très joli. Franchement, si vous ne connaissez pas, eh bien, je vous invite aussi à découvrir cette magnifique teinte. Alors, effectivement, ce n'est pas donné. Ça, je le conçois parfaitement. Je ne me rappelle plus exactement du prix rouge à lèvres, mais ça m'a assez étonnée de voir que ce rouge à lèvres pouvait être aussi cher. Mais moi, je l'ai eu avec 25%. Donc, voilà, ça réduit quand même un petit peu le coût de ce magnifique rouge à lèvres de chez Dior. Alors, et pour finir, eh bien, je vais vous présenter un autre rouge à lèvres de chez Burberry. Cette fois-ci, je ne les avais jamais testés et j'ai eu envie d'en tester un. C'est celui que je porte aujourd'hui. Il est absolument magnifique. Alors, j'ai peut-être pris un rose un peu trop rose. J'aurais préféré un rose un peu plus tendre. Mais au final, écoutez, je ne suis pas déçue puisque je n'avais pas ce rose, ce genre de rose sur ma coiffeuse. Donc, je ne regrette absolument pas l'achat. Le prix, je ne pourrais pas vous le donner non plus. Mais de toute façon, comme d'habitude, toutes les références seront en barre d'infos. C'est un rose donc qui est assez intense. Ce n'est pas un rose tendre. Mais voilà, il est très, très joli malgré tout. L'embout est très, très facile pour l'application. Que pourrais-je vous dire de plus sur ce rouge à lèvres ? Alors, il est, c'est un rouge à lèvres à effet mat. Mais au final, eh bien, écoutez, c'est très étonnant puisque je n'ai pas l'impression d'avoir un rouge à lèvres à effet mat. Mais plutôt un rouge à lèvres avec une sensation crémeuse, vous voyez, sur les lèvres. Donc, c'est très, très étonnant pour un rouge à lèvres à effet mat. Je trouve qu'il est très confortable. Je trouve que la couleur est très intense. Je trouve qu'il ne dessèche absolument pas les lèvres. C'est une très, très jolie découverte. Même si, voilà, j'aurais préféré une teinte un peu plus claire. En tous les cas, là, au niveau confort, pour un rouge à lèvres à effet mat, il est super sensationnel. Eh bien, voilà, ma vidéo du jour est déjà terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager comme vous le faites d'habitude. La semaine prochaine, je ne sais pas de quoi nous allons parler. Il y a tellement de sujets que j'ai à aborder. J'ai très envie d'aborder avec vous le thème des sacs à main. Comment choisir son sac à main en fonction de sa morphologie, les erreurs à éviter. Également, il y a également une vidéo sur mes favoris du moment où je devrais sortir. Il y aura également une vidéo sur mes derniers achats mode. Je vous prépare également un lookbook. Je vous prépare vraiment plein de choses. Je pense à vous tout le temps. Et c'est vrai que c'est compliqué de savoir quelle vidéo je vais mettre avant telle autre. Donc, voilà. Donc, n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi quelles sont les vidéos qui vous intéresseraient également. Certaines de mes abonnés me le disent, mais pas toutes. Et si vous avez envie de me voir réaliser une vidéo plutôt qu'une autre, eh bien, dites-le-moi. N'hésitez pas à me le dire. Moi, je note tout sur un carnet. Et ensuite, je traite la vidéo. Donc, voilà. Écoutez, je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite de passer un excellent dimanche. De passer une excellente semaine. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Je vais m'approcher un petit peu pour que vous puissiez voir le maquillage que j'ai réalisé avec la palette de chez Laura Mercier. Vraiment, c'est très très joli. Écoutez, dites-moi ce que vous en avez pensé. Moi, en tous les cas, cette palette, c'est un véritable coup de cœur. Je ne peux que vous la conseiller. Comme je vous l'ai dit, à 200% les yeux fermés. Je crois qu'elle vaut 53 euros. Il me semble. Vérifiez, mais il me semble qu'elle ne dépasse pas 55 euros. Évidemment, il n'y a que 6 fards. Mais franchement, avec ces 6 fards-là, vous pouvez réaliser de nombreux maquillages. Voilà. Maintenant, je me tais. On clôture la vidéo. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous fais plein de gros bisous. Comme d'habitude, portez-vous bien. Faites attention à vous. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501